Affaire Galtier, Pierre Ménès s'insurge contre le traitement médiatique de l'équipe. Rectification judiciaire, nouvelle date pour le procès de Tounsi. Affaire Galtier, Pierre Ménès s'insurge contre le traitement médiatique de l'équipe. A la suite d'un procès intensément médiatisé qui a captivé l'attention nationale française, Christophe Galtier, figure emblématique du monde du football et ancien entraîneur de l'OGC Nice, est finalement sorti blanchi des accusations sérieuses de harcèlement et de discrimination. Cependant, la tempête médiatique ne s'est pas apaisée avec cette conclusion judiciaire. Une nouvelle vague de débats a émergé, centrée sur la manière dont le journal L'Équipe, un pilier de la presse sportive française, a couvert l'affaire. Pierre Ménès, une voix respectée dans le monde du sport et ancien collaborateur régulier de l'équipe, a exprimé une indignation palpable face à la couverture médiatique. A travers ses comptes de médias sociaux, Ménès a détaillé ce qu'il considérait comme une partialité flagrante. Il a souligné avec éloquence la disparité frappante entre l'ampleur de la couverture lors des premières allégations contre Galtier, avec des titres accrocheurs et une analyse approfondie, et la relative discrétion observée lorsque l'entraîneur a été acquitté. Dans un poste cinglant, Ménès a exprimé sa profonde déception envers l'équipe et a émis des doutes sur l'éthique journalistique de la publication, espérant que Galtier pourrait répliquer face à cette couverture médiatique qu'il considère comme déséquilibrée. Rectification judiciaire, nouveau calendrier pour le procès de Tounsi au 17 janvier Suite à une révision, le tribunal de Bir Mourad Raïs a modifié la décision rendue contre le lanceur d'alerte Noureddin Tounsi, incarcéré depuis février 2023. Initialement, le 8 novembre 2022, la Maine Cour l'avait sanctionné de deux ans de détention pour avoir divulgué des informations secrètes dans l'affaire Algérie-Pard. Toutefois, un constat d'erreur matérielle a conduit à une correction du verdict sans requérir la présence de M. Tounsi. Malgré sa détention jugée excessive depuis février, une nouvelle audience est programmée pour le 17 janvier liée à cette affaire. Plus récemment, en décembre, Noureddin Tounsi a eu l'autorisation d'être visitée par Marie Laoulor, rapporteuse spéciale de l'ONU, à la prison d'Ellarache. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada